Et l'invité de Thiers-Croisé ce soir, c'est Thierry Mandon. Bonsoir. Bonsoir. Député de l'Essonne, l'un des porte-parole du PS à l'Assemblée. Après les révélations du monde sur les écoutes de l'ancien président Brice Hortefeux, l'un des proches de Nicolas Sarkozy, ne croit pas au hasard. Il laisse donc entendre que l'exécutif utilise la justice pour empêcher le retour en politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un sentiment légitime ? Non, c'est plutôt un sentiment de panique. Mais si M. Sarkozy n'a rien à se reprocher, il n'y a aucune raison de paniquer. Quoi, panique ? Panique, parce que c'est toujours le même refrain, complot, complot, complot. Mardi, c'était Jean-François Copé qui avait des problèmes, c'était un complot. Jeudi, les écoutes de Patrick Buisson, c'est un complot. Vendredi, c'est Nicolas Sarkozy, c'est un complot. Ça ne fait pas beaucoup dans la même semaine, selon vous ? Ça fait des refrains avec des affaires différentes, mais il faut quand même s'expliquer devant la justice. L'accumulation, effectivement, sur la même semaine d'affaires qui touchent soit l'ancien président, soit l'UMP, et c'est un pur hasard, selon vous. Écoutez, le point, ce n'est pas que je sache l'organe du Parti Socialiste. Patrick Buisson, ou je ne sais pas qui, donne un site internet plutôt marqué à droite des bandes. Ce n'est pas l'auxiliaire du Parti Socialiste. Donc, c'est tout ça. Il faut affronter la... Ce n'est pas que ce soit Patrick Buisson qui donne les... Voilà. Donc, lui ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui. En tout cas, il faut affronter la réalité. Il y a un effet malheureux pour l'UMP de superposition d'affaires bien ennuyées. Comment on peut affirmer qu'au plus haut niveau de l'État, on essaye de viser l'ancien président pour l'empêcher de revenir en politique ? Ah non, mais ça, c'est fini. Vous savez, des affaires du président, il y en avait, il y en aura peut-être d'autres, mais ça, c'est terminé. Ce n'est pas l'État qui donne les consignes aux juges d'instruction. Les juges d'instruction, quand ils déclenchent des procédures, c'est qu'ils estiment avoir des motifs pour le faire. Ils savent d'ailleurs qu'il peut y avoir des recours contre leurs décisions, que s'ils ont fait une erreur, ils seront sanctionnés. Justement, les cabinets de la garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur n'y avoir été mis au courant des écoutes avant les révélations du Monde. Ça semble difficile à croire quand même. Vous êtes... Moi, je ne sais pas s'ils le disent. J'ai aucune raison de ne pas les croire. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la seule chose dont ne parlent pas les avocats. D'ailleurs, c'est un peu curieux. C'est que finalement, voilà des écoutes qui sont dans une procédure qui n'est pas achevée, mais qui sont déjà publiées par un grand journal. Ça, c'est un peu étrange. Justement, la mobilisation de près de 500 avocats qui ont lancé une pétition pour que le secret soit respecté entre leurs clients et eux-mêmes. Elle suscite quel sentiment aussi de votre part ? Ils demandent le secret absolu, si j'ai bien lu leur texte. Je ne crois pas que sérieusement, qui que ce soit puisse demander le secret absolu. En revanche, l'encadrement des écoutes opérées vis-à-vis des avocats, ça, c'est normal, mais c'est prévu par la loi. Article 100 du Code de procédure pénale, il faut signaler au bâtonnier les enquêtes qui sont faites sur un avocat qui dépend de son barreau. Article 56.7, je crois, du Code de procédure pénale, quand il y a des perquisitions, le bâtonnier ou son représentant sont présents. Donc c'est très encadré, c'est très limité, c'est dans des motifs particuliers. Je ne crois pas que dans la matière, il faille aller plus loin. Donc tout va bien sous le soleil ? Il n'y a pas eu de dysfonctionnement selon vous ? Je ne sais rien. Je ne me permettrai pas de dire ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des règles de droit, qu'en apparence, dans l'état que nous avons de la connaissance du dossier, il semble qu'elles aient été respectées. Après, c'est à la justice, il y a des voies de recours, possibilités, si la procédure n'a pas été respectée de l'affaire Cassé. Donc ça, c'est l'affaire de ceux qui doivent défendre Nicolas Sarkozy. Un mot de l'affaire Patrick Buisson que vous évoquiez tout à l'heure. Effectivement, la justice va décider vendredi d'accéder ou non à la demande de retrait formulée par son avocat de ces fameux enregistrements. Est-ce que les médias ont eu raison de diffuser ces extraits-là ? D'abord, c'est très étrange parce qu'encore une fois, c'est un site internet plutôt marqué à droite et je crois que puissamment aidé, d'ailleurs, il y a quelques années, dans sa création par Patrick Buisson. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement grave. Ces écoutes sont deux fois graves. Graves d'abord parce qu'elles ne respectent pas l'institution présidentielle. Il faut quand même n'avoir pas de surmoi pour oser enregistrer le président de la République. Graves peut-être parce qu'elles contiennent. On ne le saura pas. Et donc, que la justice soit saisie, c'est normal. Thierry Mondon, on va accueillir maintenant Audrey Pulvard dans le tir croisé. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mondon. Imaginons quelques secondes la situation inverse. Un ancien président socialiste dont on découvre que ses conversations avec son avocat et ses conversations en général d'ailleurs, pas seulement avec son avocat, sont écoutées par la justice pendant plusieurs mois. Laquelle justice apparemment ne trouve pas d'incrimination sur ce qu'elle cherche. s'il s'agit d'un financement illégal de campagne électorale et rebondit d'affaire en affaire pour aboutir à une piste toute différente. Quelle aurait été votre réaction ? – Probablement différente. Pour une raison très simple, nous n'avons pas le même rapport avec la justice que les gouvernements précédents et celui de Nicolas Sarkozy. – Ils sont intrinsèquement manipulateurs de la justice ? – Non, je n'irai pas jusque-là, mais nous n'avons pas la même notion de l'indépendance de la justice. Nous respectons le travail des justes d'instruction. Nicolas Sarkozy avait pour projet de les supprimer parce qu'ils étaient, à ses yeux, trop indépendants. Et donc c'est probablement une situation qui aurait été plus ambiguée. Aujourd'hui, nous avons prouvé, acté, le fait qu'il n'y a pas de consigne et que la justice fait son travail. Et en revanche, les justiciables qui s'estiment lésés, c'est peut-être le cas de monsieur Sarkozy, je n'en sais rien, peut-être le cas de monsieur Herzog, qu'ils utilisent les recours dont ils disposent. – Donc vous n'auriez pas, par exemple, réclamé une commission d'enquête parlementaire ? – Ah non, de toute façon, c'est très difficile parce que sur des affaires qui font l'objet d'une instruction, nous n'avons pas le droit de faire des commissions d'enquête parlementaire. Mais en l'état actuel des choses, quand une fois je reste prudent, il ne semble pas qu'il y ait eu de faute, de dysfonctionnement dans la machine judiciaire. – Le fait que Nicolas Sarkozy soit ainsi écouté pendant plusieurs mois et que, comme le disait Laurence, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, ça on peut le comprendre, et que les gardes des Sceaux disent ne pas en être informés, là aussi ça vous paraît totalement crédible ? – Oui, moi je n'ai pas de raison de douter de leur parole. J'imagine que ce sont des gens qui prennent leur responsabilité quand ils s'expriment, et je n'ai pas de raison de douter de leur parole. – Et c'est uniquement par ces dénégations, les vôtres et celles d'autres responsables socialistes entendus sur les plateaux télé ou radio, que vous pensez clarifier l'accusation de manipulation politique ? – Ah non mais attendez, attendez, on ne va pas attendez, il faut quand même remettre les choses à leur place. Les suspicions qui font l'objet d'une enquête judiciaire concernent M. Sarkozy, pas le Parti Socialiste. C'est d'ailleurs une... – Non mais je ne parle pas du Parti Socialiste, je parle de la gauche du pouvoir. – Non mais on ne va pas retourner dans cette affaire, nous n'avons strictement rien à voir. M. Sarkozy a plusieurs affaires qui font l'objet de procédures, dont celle-là et le juge d'instruction a estimé qu'il fallait enquêter plus avant. C'est au justiciable de se défendre s'il estime que ses droits ont été lésés. Nous on n'a rien à voir là-dedans. – Vous ne pensez pas que cette affaire va réveiller chez les Français, les moins jeunes, le souvenir des écoutes de l'Elysée sous François Mitterrand ? – Ce n'est pas du tout de même nature pour le coup, sous François Mitterrand. il y avait une utilisation des écoutes à des fins de justice entre guillemets privées qui n'étaient pas acceptables et qui d'ailleurs sur laquelle nous sommes revenus nous-mêmes en 1997. – Quelle preuve ont les Français qu'aujourd'hui il n'y a pas dans ce cas, dans cette affaire, une utilisation des écoutes par l'Elysée ? Quand François Hollande dit à des députés socialistes « je sais tout » de ce que fait Nicolas Sarkozy ? – Oui, ça c'est une confidence que j'ai eue dans les journaux, mais ils l'auront simplement. Que M. Sarkozy, que ses avocats utilisent les moyens de recours dont ils disposent s'ils estiment que leurs droits ont été lésés. Et ils auront bien raison de le faire. J'assère que pour l'instant ça n'est pas le cas. – Autre sujet d'actualité Thierry Mandon, c'est le pacte de responsabilité qui a été acté, signé la semaine dernière par les partenaires sociaux. Quelle est votre réaction au propos de Pierre Gattaz le lendemain de la signature disant devant 200 chefs d'entreprise, nous ferons ce que nous voulons des marges dégagées par ce pacte de responsabilité et il se pourrait que ces marges soient utilisées pour augmenter les dividendes ? – J'étais, incompréhension et stupéfaction. Incompréhension parce que le MEDEF nous explique depuis des semaines que le problème des entreprises en France c'est ce qu'on appelle le taux de marge. C'est-à-dire le résultat avant impôt, avant distribution de bénéfices. Et si c'est le taux de marge, ces baisses de charges augmenteront le taux de marge, les dividendes ça vient après. Donc il n'y a aucune raison qu'on vienne parler des dividendes. J'ajoute que c'est un peu immoral. On ne prend pas 30 milliards à la nation, aux familles qui font la nation. C'est un effort sans précédent pour aider l'emploi, pour aider l'investissement, pour aider la croissance, pour finalement transférer cet argent dans la poche de quelques actionnaires qui en profitent. – Et quelle garantie l'État s'est-il donnée que ça n'arrivera pas ? Parce qu'on peut faire confiance à la parole des chefs d'entreprise, à la parole des négociateurs, mais on peut aussi prendre des précautions. – Je crois qu'un certain nombre de partenaires sociaux, à commencer par la CFDT, ont fait savoir que s'ils n'avaient pas la garantie que cet argent ne serviraient pas à augmenter les dividendes, ils se retireraient de ce pacte de responsabilité. Et je pense qu'ils ont raison de le faire. – Et pour l'instant, il n'y a aucune garantie. L'État ne fixe aucune garantie, il ne réclame aucune contrepartie. – Pour l'instant, il n'y en a pas, parce que la négociation de branche commence, elle va être engagée pendant quelques mois. – Probablement, il faudra transcrire dans un texte, un décret, peut-être une loi, cet accord. Et nous, parlementaires, savons comment vérifier et empêcher la distribution de dividendes des baisses de charges. – Alors finalement, la baisse, le transfert des cotisations familiales a été abandonné pour plus de 10 milliards d'euros de cotisations en moins pour les entreprises qui s'ajouteront au crédit, impôts, compétitivité, emploi. Mais il va y avoir quand même 10 milliards de réduction du coût du travail en plus à financer. Et on ne sait toujours pas comment l'État va compenser ces 10 milliards d'euros. – C'est en train d'être travaillé très sérieusement. On sait simplement que l'effort de 50 milliards, les économies vont se répartir en trois tiers. Un tiers sur les dépenses sociales et principalement l'assurance maladie. un tiers sur le fonctionnement général de l'État, un tiers sur les collectivités territoriales. Et on y verra clair fin du mois d'avril, début mai. – Thierry Mondon a été l'invité de Terre Croisée. Merci beaucoup d'être venu ce soir. – Sous-titrage ST' 501